Shalom, je suis le prophète Joel Kassou, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je suis dans mon cabinet, le cabinet du côté de délivrance. Nous sommes à Divo. La Divo à cette date de 20, nous sommes au milieu 20 décembre 2014. Hier c'était le ventredi 19. Le ventredi 19, nous avons eu une grande veillée par la grâce de Dieu, une grande veillée. C'est terminé à 5h du matin. Il y avait plus de 7h à 10h en train de recevoir des gens. Mais cette vidéo en même temps pour parler de ma venue au Maroc. C'est le Maroc le 15, c'est déjà fait, la réservation des billets d'avion. Nous avons déjà réservé les billets d'avion par la grâce de Dieu. Donc en même temps j'en profite, c'est le 15 janvier, pour demander à tous ceux qui sont au Maroc. C'est vrai que nous savons que nous sommes grandement suivis par ce qu'il nous donne le YouTube. Nous sommes suivis par les gens du Maroc, par ceux qui ont des vues. Je vais vous permettre, par nos présences, de vous aider. Donc rentrer déjà en contact avec nos services de communication. Vous devez rentrer dans nos services de communication. Surtout les responsables des Ivoiriens au niveau de Raba. La communauté camerounaise, congolaise, tout ça. Comme ça, nous pouvons organiser un grand programme sur 4 à 5 jours. 4 à 5 jours, lorsque je donne mon séjour au Maroc. Donc je laisse les contacts, c'est plus 225 47 07 23 28, plus 225 32 67 38 90. Rentez maintenant, s'il vous plaît, maintenant en contact de mon service de communication, pour que nous puissions organiser, n'est-ce pas, ce programme au niveau du Maroc. Voilà, du Maroc. Pour qu'on puisse vous recevoir, vous écouter, profiter, pour avoir des séances de délivrance. Voilà, donc maintenant même, vous devez le faire, dès que vous avez, n'est-ce pas, vous regardez l'élément vidéo, rentrez en contact avec nos services de communication. Je vous informe déjà que tout est déjà réservé. C'est nous qui avons déjà pris les frais en compte, le billet d'avion et tout ça. Moi, je vais séjourner, ce sont des moments de congé, mais je vais en profiter pour aider ceux qui sont déjà sur place là-bas. Shalom que Dieu bénisse.